Depuis l'année 1984, de François Mitterrand en passant par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou bien encore François Hollande, le rendez-vous de la cérémonie internationale du débarquement en Normandie était tous les 5 ou 10 ans inscrit à l'agenda des chefs d'État français, du moins jusqu'à hier. Les cérémonies internationales ont rarement été présidées par les présidents de la République, excusez-moi monsieur. A entendre Geneviève Dariussec, l'absence d'Emmanuel Macron le 6 juin prochain à la cérémonie internationale du 75e anniversaire semble donc presque secondaire. Je pense que c'est une question humaine d'agenda et qu'il n'est pas très simple de tout faire pour le président de la République tout simplement. On osait dire, comme l'a fait la secrétaire d'État, que vous savez il y a des contingences d'agenda, mais rien n'est plus important que la liberté. Rien. Le président de la République, il ne préside même pas la cérémonie internationale. Il envoie le Premier ministre. Mais il est là pour d'autres événements. Le mot que j'avais employé consternant était vraiment le mot propre. A moins d'un mois de ce grand rendez-vous avec l'Histoire, le choix du président Macron fait donc débat en Normandie. Son programme itinérant, sa décision de ne pas présider la cérémonie officielle, viennent mettre à mal le symbole de la paix. Ce fameux format Normandie faisant du 6 juin une immense scène de la diplomatie internationale. Probablement, et ce contexte international, que la présence aussi du président des États-Unis avec ce qu'il est, peut faire en sorte qu'il soit très difficile d'avoir ce même format et finalement ces mêmes symboles. Autre certitude, Vladimir Poutine, présent aux cérémonies de 2004 et 2014, est annoncé comme l'autre grand absent de ce 75e anniversaire, marqué par un certain flou artistique au plan de l'organisation de la cérémonie officielle. C'est en juste qu'elle se déroulera sur le secteur canadien de Juno Beach. Une grande première, et ça, c'est certain. Sous-titrage ST' 501